Je suis Christiane Girard, donc je suis webmaster, développeuse web et consultante en Green IT. Donc l'éco-conception de services numériques consiste à réduire le plus possible son impact sur l'environnement, à savoir, attention, qu'on éco-conçoit pas un site web, on éco-conçoit un acte métier, donc on est censé maîtriser tout son cycle de vie, ce qui n'est pas possible avec un site web, on fait le maximum, mais ce n'est pas possible à 100% parce qu'un site internet dépend de services tiers dont on ne maîtrise pas tout, comme par exemple un hébergeur. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre émises par le numérique, c'est 4%, donc des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, ça équivaut à l'aviation. Alors, avoir conscience aujourd'hui des enjeux du numérique responsable, c'est très important parce que dans 25 à 50 ans, il n'y aura plus de ressources abiotiques, ce qu'on appelle les ressources non renouvelables, ce sont tous ces petits minerais qu'on utilise pour fabriquer nos smartphones, dans 25 à 50 ans, ces ressources n'existeront plus, donc c'est un acte citoyen de prendre conscience de ces enjeux et de pratiquer des actions au quotidien qui puissent nous permettre vraiment de diminuer urgentement cette pollution numérique. La certification éco-conception de services numériques a été très utile, ça permet en fait d'analyser le cycle de vie d'un service numérique, comme par exemple un site internet, de l'étudier et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, du coup pour qu'il engendre moins de pollution numérique. Pour l'obtenir, j'ai fait une formation avec Frédéric Bordage, qui est le directeur du collectif Green IT, qui est une personne qui a 15 ans d'expérience, donc on est entre deux bonnes mains. Le collectif de travail Green IT est du coup un collectif d'abord privé, où on propose des solutions et on cherche des solutions ensemble pour contrer cette pollution numérique et à terme de trouver des solutions efficaces pour les proposer à tout le monde. Comme bonne pratique, vous pouvez prendre par exemple un hébergeur vert, un hébergeur responsable, c'est-à-dire qu'il y a une charte écologique bien définie. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site internet greenit.fr ainsi que le site de l'Institut du numérique responsable. Donc tout cela pour vous dire que c'est quand même plus intéressant et plus utile de partir du côté green de la force et non pas du côté obscur.